voilà bonjour à toutes et à tous j'espère que vous êtes bien là ce soir alors pour l'instant nous n'avons que trois présents bonjour didier bonjour jean benoît également et nous allons attendre encore quelques minutes afin que d'autres personnes vous devriez être douze années à peu près ou une quinzaine à vous connecter donc on va encore attendre quelques minutes en attendant bien fait comme d'habitude prenez de quoi écrire fait comme d'habitude couper tout ce qui pourrait perturber cette connexion c'est à dire demander à votre poisson rouge à votre chat votre chien à votre canarie de couper leur connexion internet et accessoirement à votre femme et à vos enfants et afin de libérer la bande passante surtout si vous avez peu de bande passante bien sûr il y a encore des régions où c'est un peu compliqué semble-t-il de se connecter sur internet apparemment bien alors prenez aussi de quoi boire bien sûr et préviendrez des notes ça je l'ai dit et un petit peu qui est encore dans l'est arrivé dans la salle c'est toujours trois donc nous allons gratte entre deux ou trois minutes afin de voici encore d'autres personnes alors peut-être que le match belgique france de ce soir le match au football joue dans le fait que vous êtes connectés ou pas et que des gens peut-être diront bah je regarderai bien le replay et je verrai si on a gagné que ce soit les belges ou que ce soit les français peu importe donc ce soir je vais aborder mon voyage au canada mon dernier voyage au québec c'est ma première visite au québec je n'aborderai aborderai pas l'entièreté de ce qu'on ce que j'ai découvert une partie petite partie puisque nous n'avons pas énormément de temps alors on se revoit demain oui on se revoit demain soir et on prévient également qui traitera des infrasons chez les mammifères et plus spécialement chez les primates puisque on a le problème d'infrasons notamment chez les fautes bien alors restez jusqu'à la fin parce que c'est vrai que nous avons le colloque nous a pour les belges qui sont là qui seront là ou qui écouteront ce webinaire nous serons le samedi 19 au festival du film un festival international nature de la mur donc mieux c'est en Belgique et nous aurons un stand toute la journée où nous animerons des activités notamment et essentiellement même l'escape game que nous avons construit avec des personnages un peu comme un décor de train électrique à faire cela afin de pouvoir attirer des gens vers notre spécialité mais aussi vers le colloque de 1er au 3 septembre septembre 1er au 3 novembre dont je vous reparlerai tout à l'heure à la fin de cette conférence voilà donc voyons qui s'est connecté encore voilà bonjour frédéric ou de monde voilà c'est très bien donc je disais si tu n'as pas entendu que nous serons à la citadelle de dimanche de dix ans pardon voilà ça va mal nous serons à la citadelle de namur samedi prochain le 19 toute la journée alors c'est au dessus c'est dans la citadelle que nous serons et même à l'entrée donc ce sera très chouette vous rentrerez on sera là à droite et nous vous présenterons différentes activités etc et n'oubliez pas non plus les belges je parle pour les belges et les français aussi sont les bienvenus le bien sûr il y en a déjà qui se sont inscrits c'est déjà une bonne chose pour le premier autre du 1er au 3 novembre à dinan je parlais de citadelle dinan parce qu'il y a une de citadelle aussi à dinan bien donc afin que nous fassions ce colloque annuel cette rencontre européenne de cryptozoologie il y aura quelques nouveaux participants bien on en reparlera tout à l'heure il y aura quelques modifications par rapport à ce que j'ai déjà dit précédemment et eh bien voilà donc qui est encore là ben écoutez voilà il est 26 on est quatre donc c'est ce que j'ai dit sont peut-être devant le match de football belgique france et nous n'allons pas les attendre nous allons commencer le temps de lancer les diapositives voilà on va commencer voilà ça squash au québec donc on avait déjà fait une conférence il ya quelques temps sur le sujet mais c'était avant mon départ maintenant je suis parti donc au québec fin du mois d'août tout au début du mois de septembre puisque je suis revenu le 6 septembre et je voulais absolument explorer cette région et on en parlera tout de suite mais d'abord un petit rappel c'est toujours utile pour ceux qui viennent de nous rejoindre c'est l'origine du nom sasquatch alors les amérindiens ont des dizaines de noms pour le qualifier alors on en a relevé une bonne centaine alors certaines tribus ont plusieurs noms selon la région où elle se trouve parce qu'il ya des tribus en amérique du nord qui sont qui ont un très vaste territoire qui sont séparés en plusieurs groupes donc ils ont parfois des dialectes et des noms différents en fonction de l'endroit où ils vivent alors nous avons le terme de sesquets chez les saliches de la côte sesquets sesquets selon les différentes orthographes nous avons c'est ce qui avance au sauvage des bois également donc c'est ce que je vous disais dans le langage saliche il y a plusieurs termes alors ça c'est une question d'orthographe on sait que les peuples d'amérique du nord avant l'arrivée des européens n'écrivait pas donc à quelques raisons exceptions comme chez les aztèques et les mayas mais sinon du côté américain et du côté des états unis et du canada on sait qu'il n'écrivait pas alors on a aussi le boucouas hommes sauvages des bois sont à quoi on dit on a quoi femmes sauvages des bois parce que chez les quoiquittels quoiquittels ce sont ceux qui habitent sur la côte ouest du canada nous avons aussi chez les sioux ça c'est aux états unis chi et tanka grand homme ou matakami chez les modok donc ça c'est plutôt sur la côte est en ce qui concerne si je ne me trompe pas du canada alors moi ce terme de matakami me j'aime beaucoup non pas parce que terme en lui-même mais il se rapproche du terme qu'on a donné aux yétis dans les années 20 on donner aux yétis que les népalais donnaient aux yétis et qui a donc causé la confusion metakami metakami qui donne qui a causé la confusion dans une traduction par le terme de abominable homme des neiges bon ça c'est une autre histoire alors nous avons ce koukoum nous avons ce koukoum selon les différentes orthographes chez les chinooks ou chez l'équino alors il y a des koukoum falls il y a des koukoum place etc que ce soit aux états unis ou que ce soit au canada alors il ya un terme aussi bien connu du côté québécois surtout c'est wendigo wendigo wittico wendigo selon les orthographes qui est un peu plus connu parce qu'il ya eu des films là dessus il ya eu des des différentes choses considérées comme animal mythique mais il se rapproche beaucoup plus du bigfoot du sasquatch alors indigo est souvent considéré comme une créature malfaisante voire cannibale pour l'être humain vous voyez à côté ici quelques masques qui existent à ce sujet là qui sont des masques traditionnels il y en a d'autres bien sûr qui ont été il y en a encore qui se créent aujourd'hui par des artistes amérindiens pour des cérémonies notamment alors le thème de bigfoot est apparu en fait en 1958 on le sait le 27 août 1958 exactement où jerry crew que l'on voit ici à gauche va rejoindre son engin de chantier puisque on construit une route au nord de la californie du côté de bluff creek et arrivé ce matin là il trouve des grandes empreintes de pied autour de son engin au début il n'y tient pas fort attention il n'y fait pas fort attention et puis quand même finalement il se demande ce qui lui joue ce mauvais tour qui lui fait cette blague et ces ces empreintes vont réapparaître plusieurs fois au cours des jours et des semaines qui suivent il va en prendre un moulage ici et à partir de là la presse va commencer à s'intéresser au sujet et quand il a vu ses empreintes il a dit oh what bigfoot oh quel grand pied et donc de ce fait là l'exemple de bigfoot est resté alors je vais pas m'étendre sur l'histoire de jerry crew et du bigfoot aux états unis puisque on en a déjà traité dans des conférences précédentes dans des webinaires précédents que vous pourrez retrouver que vous pouvez retrouver sur youtube notamment dans ma chaîne alors qui suis je pour ceux qui ne me connaissent pas je suis éric joie je suis dit nature breté j'ai une formation de guide accompagnateur en randonnée plus des offens des formations j'ai plusieurs formations d'animateurs nature etc bien en 1993 1993 pour les belges je crée avec d'autres l'association belge des études et protection des animaux rares qui a pour vocation de se consacrer à la cryptozoologie alors j'ai utilisé ce terme association belge des animaux rares parce que si j'avais mis cryptozoologie ça aurait pu me fermer des portes dans certaines institutions puisque la cryptozoologie à l'époque peut-être moins maintenant quoique était un peu considérée comme une pseudo science ce qu'elle n'est absolument pas nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette conférence alors en 1997 je crée les colloques européens de cryptozoologie qui vont devenir il y a quelques années les rencontres européennes de cryptozoologie parce que quelqu'un m'a fait la remarque que colloque ça faisait un peu trop rébarbatif pour certains oh les colloques on va parler avec des termes universitaires il faut faire un bac plus 7 ou un bac plus 5 vous pourrez comprendre quoi que ce soit c'est tout à fait faux puisque les gens qui interviennent s'adressent au grand public aux amateurs aussi bien qu'aux professionnels alors à partir de 2005 jusqu'en fait 2024 et non plus 2020 nous organisons des expéditions qui sont souvent couplées avec un crypto safari pour amener des gens intéressés sur le terrain voir un petit peu comment on travaille et voir un petit peu ce qui se passe dans les forêts au niveau du bigfoot et du sasquatch alors oui j'avais oublié mentionné quelque chose mais je vais le faire ici c'est que le thème de sasquatch en fait est a été anglicisé vous avez vu les noms amérindiens et a été anglicisé par un professeur blanc qui enseignait donc aux amérindiens aux chialistes ils font partie de leur langage c'est partie du groupe salish que vous avez vu tout à l'heure il s'est intéressé à la culture de ses élèves et finalement il a recueilli contre les jantes etc. et de sesquatch qu'on a vu tout à l'heure il en a fait sasquatch pour angliciser le terme en question donc plutôt au Canada on parlera de sasquatch ou de sesquatch si on prend la prononciation amérindienne et anglaise et plutôt de bigfoot aux Etats-Unis mais j'ai constaté que finalement au Québec et au Canada on utilise également le terme de bigfoot sans aucun problème voilà alors le Québec pour le resituer ici se trouve à l'est du Canada vous voyez le Canada en blanc ici en dessous ce sont les Etats-Unis et à gauche au nord c'est l'Alaska c'est aussi les Etats-Unis et l'autre place l'autre zone verte c'est le Greenland qui appartient au Danemark voilà alors la petite question est de savoir, on pourrait faire cette question dans un jeu, combien de pays sont-ils frontaliers du Canada ? voilà alors peut-être que certains vont me répondre ici allez répondez moi combien de pays sont-ils frontaliers du Canada ? voilà alors entre temps on va un petit peu le témoignage le plus ancien, le témoignage connu le plus ancien et bien le témoignage connu le plus ancien je rappelle que c'est Samuel de Champlain qui est né en 1567 et décédé en 1635 on sait que c'est un des découvreurs du Canada et de l'Amérique du Nord avec Jacques Cartier dont il existe d'ailleurs une réserve au Canada, la réserve Jacques Cartier alors il entend que les Mi'kmaqs parlent de Gougou alors ça c'est un terme que je suis en train de chercher parce que le terme de Gougou on le trouve en Asie aussi et je n'ai pas réussi à retrouver les notes ou les documents concernant notamment l'Indonésie où ce terme semble être utilisé aussi pour désigner aussi des grands primates style Sasquatch ou Yeti donc c'est le premier Samuel de Champlain qui trouve le terme en question alors j'avais trouvé un texte que je n'ai pas eu le temps de reprendre parce que je suis fort coupé pour le moment, c'est pas mal de trucs enfin des trucs privés mais des trucs concernant le colloque concernant notre présence samedi prochain à la citadel où on doit vraiment mettre un maximum pour tout cela afin d'attirer des gens du 1er au 3 novembre c'est l'occasion alors les Laurentides alors on reprend la carte du Canada ici on va reprendre la carte du Québec à droite et on voit que la partie en rouge c'est les Laurentides alors les Laurentides se trouvent au nord de Montréal voilà, vous voyez Montréal ici en bas et les Laurentides se trouvent au nord alors je me suis rendu à Rivière-Rouge je vous expliquerai pourquoi et j'ai exploré la réserve faunique de Rouges-Mataouen pendant plusieurs jours alors cette réserve j'étais étonné mais ça correspond à, pour les Belges c'est même plus grand que notre province du Brabant-Oualon donc ça veut dire que c'est quand même conséquent on ne fait pas ça à pied en une demi-journée et donc je n'ai pu explorer qu'une toute petite partie de la réserve alors je sais bien quand je suis rentré dans la réserve donc on y rentre à gauche en bas du cercle en tournant la réserve donc à l'est, au nord-est de Rivière-Rouge qui est le village où je me suis rendu je vous expliquerai tout de suite pourquoi et on m'a placé tout de suite j'étais à l'accueil chez les gardes, bien sûr, les gardes de la réserve et on m'a dit, ben, va t'installer à tel endroit et ce tel endroit se trouvait à 57 km dans la réserve 57 km du point d'entrée du point du pavillon d'accueil donc c'est pour lire déjà la taille de la réserve alors pourquoi je me suis rendu à Rivière-Rouge ? et bien c'est très simple en 2019 quelques temps avant je m'étais inscrit dans un cours de marketing un cours online de e-marketing donné par un Canadien très connu dans le milieu qui est Martin Latulip alors Martin Latulip c'est un, on n'a pas fait de la publicité pour lui mais c'est un des meilleurs cours que j'ai suivis qui englobe vraiment tous les domaines que l'on peut avoir ou que l'on peut produire dans le e-commerce ça va de animateur à influenceur à écrivain à tout ça, tout ça, tout ça et il a un groupe privé sur Facebook réservé aux élèves qui ont suivi sa formation et un jour je prends la date j'ai une des participantes québécoises qui me contacte et qui me dit ah ben tiens je crois que mon fils en a vu un de Sasquatch quand il avait 15 ans il a 30 ans aujourd'hui je crois qu'il en a vu un et qu'en penses-tu ? elle s'annonce comme faisant partie effectivement de la tribu bon là, ça m'échappe pour le moment c'est une tribu que je connais bien mais ça m'échappe bon, peu importe donc elle me dit je fais partie des Amérindiens et qu'en penses-tu ? alors je lui dis est-ce que je peux parler à ton fils ? oui, pas de problème et nous avons parlé pendant deux heures sur Messenger nous avons parlé pendant deux heures et je décide de me rendre donc là où ils habitent à Rivière Rouge ben voilà que arrive comme vous le savez la période du sida de l'épidémie ce qui n'était pas prévu et mon voyage au Canada est bien sûr reporté jusqu'à cette année-ci puisque pour des raisons que je me suis dit bon ben j'ai vu les billets d'avion qui avaient changé c'était devenu beaucoup plus cher pour arriver aux Colombies-Britanniques et finalement je me suis dit tiens si ce serait peut-être l'occasion de se rabattre sur le Québec je recontacte la personne en question qui s'appelle Chantal mais peu importe et je lui dis est-ce que c'est possible que je puisse venir elle me dit oui, il n'y a pas de problème tu peux venir etc. à cette période-là un petit détail que j'avais oublié on y reviendra tout à l'heure et donc me voilà parti pour Rivière Rouge on arrive à Montréal je loue ma voiture j'ai attendu plus d'une heure pour l'obtenir ce qui ne m'est jamais arrivé en général j'obtiens la voiture en dix minutes un quart d'heure il y avait une file et ça ne m'est plus d'une heure puis finalement je récupère ma voiture ce jour-là il pleut on est le 21 août c'est ça il pleut mais il pleut comme il n'a plu aujourd'hui et me voilà parti pour Rivière Rouge région que je ne connais pas à travers la pluie je vais traverser Ombréal il y a de grands boulevards qui sont en plus en travaux donc il y a des files kilométriques 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 je vois l'heure qui tourne j'avais rendez-vous vers 19h à Rivière Rouge et puis j'avais loué un Bettenberg Fest pour un Airbnb exactement dont je me rends compte qu'il se situe à 80 km de Rivière Rouge ce que je ne savais absolument pas donc résultat je commence à m'inquiéter mais j'arrive finalement à Rivière Rouge vers 19h30 il n'y a personne dans les rues je dois trouver l'endroit où vit Chantal et son fils elle m'avait déjà dit qu'ils construisaient une maison qu'ils auraient des difficultés de ce fait-là de m'héberger que pas de problème j'avais pris mes dispositions et j'arrive donc dans la rue principale de Rivière Rouge il n'y a quasi personne c'est pas du tout il n'y a personne je vais dire enfin quand je dis personne non il y a un vieux monsieur qui promène son chien je l'aborde je m'arrête à sa hauteur je l'aborde et je lui demande s'il connait le chemin en question la rue en question il me dit non mais je vais regarder sur Google il y a sur Google je lui ai déjà regardé je n'ai pas trouvé oui mais il prend son son porteur son GSM et il regarde puis quand il parle je lui dis vous n'êtes pas québécois non il me fait je ne suis pas québécois effectivement et vous venez d'où ? de Belgique il me dit ah bon ? je lui dis ah ben moi aussi c'est quand même curieux et d'où en Belgique ? la région de Charleroi ah ben je dis moi je vis à 20 minutes j'habite à 20 minutes de voiture une demi-heure de Charleroi et d'où ? exactement et il me dit à me sursendre ah je dis c'est pas possible moi j'habite ici et donc et moi j'habite à me sursendre je lui dis ben c'est à 10 minutes un quart d'heure de voiture de chez moi alors on est vraiment voisin et ça fait combien de temps que vous êtes ici ? ah moi ça fait 40 ans que j'habite ici qu'il dit voilà il m'explique au grand rouge à peu près compris pourquoi il habitait là ça faisait 40 ans qu'il habitait là donc faut-il aller au Québec faut-il aller dans un village que personne ne connaît du moins par ici pour rencontrer la seule personne qu'on rencontre quand on arrive c'est un compatriote qui est pratiquement un voisin donc il habite ici dans un village voisin donc c'est étonnant mais ça ne va pas être fini donc il m'explique vaguement où ça se trouve je vois certains éléments mais d'autres je ne vois pas et pour cause j'arrête un pick-up à ce moment-là et je m'adresse le gars s'arrête il est d'ailleurs en train de s'arrêter et je m'adresse au conducteur qui est un Québécois cette fois-ci et je lui dis que je viens de rencontrer un compatriote ici un peu plus ah ! qu'il me fait ah c'est celui qui vient de ah c'est celui qui vient de 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 allez de 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 je le regarde ah oui l'achouf c'est bon alors l'achouf est un village aux Ardennes ici en Ardennes belge et l'achouf l'achouf est le village là l'achouf est une bière locale ah c'est très bon qu'il me fait je lui dis c'est pas possible Rivière Roux pas Rivière Rouge oui c'est ça Rivière Rouge est une colonie belge c'est pas possible c'est pas possible et il me dit ah oui ben alors il me réexplique alors j'ai encore tourné j'ai encore tourné je n'ai pas trouvé finalement et en fait je n'ai pas trouvé parce que ce chemin était un chemin était un chemin de terre qui partait juste sous les pylônes et comme il commençait à faire noir il n'y a pas de lumière qui le désigne donc je suis passé sûrement cinq fois ou six fois à côté sans voir qu'il y avait un chemin qui démarrait de la route principale alors les chemins au Canada sont souvent des chemins en macadame je précise le macadame c'est de la pierre concassée avec du sable roulé ce n'est pas ce que beaucoup de gens imaginent non ça c'est une route asphaltée l'asphaltage et le macadamage c'est tout à fait des choses différentes en réalité si on reprend la définition donc je n'avais pas vu qu'en fait que ce chemin s'enfonçait dans les bois et que c'était un chemin pratiquement comme un chemin forestier et donc j'ai tourné pendant un bon moment et puis je voyais l'heure qui tourne je dis il faudrait que j'arrive il faudrait que j'arrive là-bas à 80 km et j'abandonne et je me voilà parti pour rejoindre mon Airbnb heureusement les gens m'attendaient je suis arrivé vers 10h moins le quart et heureusement les gens m'attendaient je les avais prévenus à une occasion que je serais pas tôt chez eux tout ça s'est bien passé le lendemain je suis retourné en question alors j'ai passé deux jours chez Chantal j'ai sympathisé avec son fils très sympathique d'ailleurs Raymond et pendant deux jours j'ai un peu pris la température du lieu et j'ai fait la connaissance de l'autre personne très intéressé par ce que je faisais notamment la femme de Raymond très intéressée par le Sasquatch et Raymond d'en rencontrer un j'aurais pu l'entretenir pendant 5 heures sur le sujet et donc au bout de quelques jours donc au bout de ce week-end tant qu'ils sont ces 2-3 jours je décide d'aller faire mon tour dans la réserve phonique de Rouge Matawan alors j'arrive donc comme je vous ai dit à l'accueil il me désigne que je dois rentrer à 57 kilomètres en question que là je veux un camp sauvage parce qu'il y a des camps aménagés non je veux un camp sauvage comme j'ai toujours l'habitude c'est-à-dire avec le minimum de confort je vais dire des toilettes de chantier quelque part et un endroit pour faire du feu et c'est tout et donc on me désigne près d'un lac tu vas aller près du lac en question mais attention on ne peut te garder que 4 jours ils me disent parce que nous arrivons au week-end ou grand week-end du Labor Day donc ce qui correspond à notre premier mai c'est ce que j'avais complètement oublié que pendant ces 3 jours les gens sortent de chez eux partent s'installer et faire un camp de 2-3 jours 4 jours là-bas dans les réserves j'avais déjà connu le cas en Colombie-Britannique j'avais complètement dit qu'au début septembre c'était cette période-là et on me dit tout est réservé à partir de vendredi soir tout est réservé donc je dois déménager il faudra que je cherche quelque chose d'autre et voilà le temps qui se passe et je me suis installé là-bas et je vais vous en dire on va avoir quelques vues brèves voilà du lac en question le lac Mosquique il y a cette région où il y a beaucoup de lacs autour de tailles différentes certains sont plutôt des grands étangs et d'autres sont de grands lacs comme celui-ci entre voilà ce sont deux photos que j'ai prises j'en ai quelques-unes d'autres mais bon c'est un lac un peu comme on en rencontre plein en Amérique du Nord il n'y a rien de très particulier si ce n'est que jour et nuit on l'entend hurler ou crier les huards qui sont des c'est le quels groupes qu'ils font est-ce qu'ils font partie des des pingouins est-ce qu'ils font partie des canards enfin bon c'est un des un des oiseaux lacustres les plus connus et que l'on entend souvent aussi dans des films il a écrit d'ailleurs assez assez bizarre et assez au début quand on ne le connaît pas moi je le connaissais on peut être un peu effrayé par ce cri mais voilà donc j'en ai vu plusieurs d'ailleurs alors quels sont les indices alors j'ai changé pendant plusieurs jours et je n'ai pas trouvé beaucoup grand chose sinon que j'étais un peu embêté pendant les 4 jours en me disant oh là là je n'ai rien trouvé ici mais il faudrait que j'ai le temps de rencontrer plus de gens en question plus de choses et voilà que arrive le week-end je dois déménager qu'est-ce que je fais je me trouve un motel j'arrive à 10h moins le quart et la propriétaire gérante me dit ah ben vous avez de la chance normalement on ferme à 21h il est 21h45 on est encore ouvert vous avez quelque chose oui j'ai une chambre alors on installe une chambre le mai demain ça ne sera pas possible c'est pas grave je trouverai un autre motel ce que j'ai fait d'ailleurs et je lui demande comme le week-end le long week-end n'est pas terminé si je peux encore avoir une chambre le lundi alors elle me dit oui lundi ce sera possible je verrai peut-être pour le mardi alors elle me dit le mardi il faudra me voir le matin parce que normalement tout est réservé car toute cette journée là ce sont des ouvriers qui viennent s'installer pour travailler sur des chantiers etc et donc c'est pas tout à fait sûr bien donc en fait j'ai déjà une nuit c'est déjà pas mal et donc je retourne dans la réserve mais pas pour passer la nuit pour explorer alors il m'arrive un petit incident c'est que je laisse ma voiture au début d'un chemin et je décide de m'enfoncer et j'arrive en suivant un chemin qui visiblement vu de la hauteur des herbes plus du tout fréquenté et j'arrive dans une clairière je décide de me mettre à l'affût dans ces clairières on ne sait jamais alors si je ne bois pas de sa squat je n'y crois pas tellement que je vais en rencontrer un comme ça mais si je ne bois pas c'est un cerf j'en ai déjà vu des cerfs de Virginie il y en a et si j'ai la chance de voir un ours noir ce serait déjà une bonne consolation d'autant que je n'ai pas vu d'empreintes d'ours noires dans la réserve pourtant il y en a on me dit qu'il y en a mais je n'en ai pas vu contrairement en Colombie-Britannique où à chaque sortie je voyais des empreintes d'ours et à chaque voyage en Colombie-Britannique j'ai pratiquement à chaque voyage j'ai pu croiser un ou deux ours dans mes périmétrinations alors ce jour-là je m'installe et pendant deux heures j'attends que peut-être quelque chose se passe et subitement je vois arriver débouler dans cette clairière deux personnes un homme et une femme qui s'approchent de moi et qui me demandent si tout va bien je dis oui il n'y a pas de problème je ne vous ai pas entendu arriver je leur dis non non il n'y a pas de problème je fais un affuissier avec mon appareil photo et en espérant voir l'un ou l'autre animal et je leur explique d'où je viens bien sûr ils entendent que je n'ai pas du tout l'accent québécois et ce que je fais et ils s'annoncent en disant nous sommes des employés de la réserve et nous avons vu ton véhicule là depuis plusieurs temps et nous nous inquiétions parce qu'il y a eu des gens qui un jour qui se sont perdus et ça arrive de temps en temps que des gens se trouvent en difficulté et donc j'ai dit quand vous m'avez retrouvé ah ben en suivant tes empreintes waouh je dis là ils sont forts ils parviennent à me suivre dans un endroit fréquenté par personne dans une zone fréquentée visiblement par personne et ils parviennent avec mes empreintes de pas à me suivre et à me retrouver je dis là ils sont très forts alors je leur ai parlé de ce que je faisais etc en disant que j'étais venu voir ce qu'il en était ici dans la région et il semble surtout le garçon l'homme plutôt très intéressé d'ailleurs il s'est inscrit il est devenu il m'a demandé d'être mon ami Facebook sur mon profil ce que j'ai fait je l'ai accepté quand je suis rentré bien sûr alors ils reprennent leur véhicule officiel et repartent et moi je me dirige vers donc vers mon véhicule et je regarde quand même dans les sous-bois ce qui se passe et là je trouve ce que j'attendais exactement une zone telle que j'en ai trouvé en Colombie-Britannique qui représente des structures typiquement pour moi Bigfoot des Croix de Saint-André nous verrons ça ce sont les arches alors je trouve des arches aussi j'en ai trouvé plusieurs nous les verrons lors des rencontres européennes je ferai un exposé un peu plus détaillé alors Colombie-Britannique voilà ce que j'ai trouvé et un type d'arbre d'arches que je trouve également dans la réserve Rouge-Bataouin donc là-bas au Québec alors je trouve également ce que je trouve en Colombie-Britannique en quantité des Croix de Saint-André vous voyez une ici que j'ai trouvée j'en ai trouvé d'autres oui parce que je n'ai pas encore terminé de faire le décompte et de regarder tout ce que j'ai filmé tout ce que j'ai photographié lors de cette expédition j'ai encore un peu travaillé dessus cet après-midi en mettant tout ça dans des cases Croix de Saint-André Arches etc. on verra ça tout de suite donc voilà je trouve des arches similaires à ce que j'ai trouvé en Colombie-Britannique des Croix de Saint-André pardon et des arches aussi alors il y aura d'autres indices les troncs cassés ou pliés j'en ai trouvé cet après-midi ce soir mais je n'ai pas eu le temps de les mettre des formes de tipi quelques entrées là ce que j'appelle des mikados c'est-à-dire des branches qui se sont mises les uns sur les autres des arbres cassés mais aussi vivants qui avaient été cassés vivants parce qu'ils avaient encore leur leur frondaison mais qui avaient séché donc il y avait quelque temps qu'ils l'avaient fait on verra tout ça au 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 rencontre j'ai peut-être trouvé l'une ou l'autre empreinte quoi qu'il y en ait une je me demande si en fait ce ne sont pas des encruins d'ours et des sons alors au niveau des sons alors là je vais faire ma scope ici et je suis parti l'après-midi explorer une zone sur un chemin forestier j'ai encore trouvé des arches etc donc j'ai fait des photos de cela et donc qu'est-ce qui arrive au retour j'entends comme on frappe comme si on frappait deux morceaux de bois dans la forêt là où quelques heures avant j'avais aussi retrouvé une nouvelle zone avec des troncs cassés on verra ça lors du festival enfin du festival non des rencontres des troncs cassés alors ce n'est pas des troncs qui sont visiblement cassés par la nature on voit que ces arbres sont solides ils sont cassés au niveau de presque du tronc du pied en question et ils avaient encore leur frondaison donc ce n'est pas du tout des arbres morts qu'une tempête aurait cassé là ils sont plutôt pliés les fibres sont détériorées et ce n'est pas vraiment une cassure comme ou une coupure comme on pourrait faire avec une tronçonneuse ou avec une hache alors donc je reviens à ce moment là et j'entends qu'on frappe mais ce n'est pas des grands coups de cognier comme j'ai connu en Colombie-Britannique c'est vraiment comme si on frappait deux bois ensemble vous prenez par exemple deux manches de brosse et vous les tapez ensemble et ça suscitait alors je tente de m'approcher de lancer mon enregistreur que je porte sur le côté et de m'approcher et quand je faisais une distance que j'estime être de quelques mètres du son je ne vois rien c'est caché par des buissons c'est caché moi je suis sur le chemin c'est dans les bois c'est caché par des buissons qui lancent le chemin donc je ne vois rien mais j'entends et je me rapproche et quand je suis arrivé à une certaine distance probablement assez près les sons s'arrêtent alors il y a eu des sons de ce côté là mais il y a eu deux autres sons qui ont répondu de l'autre côté du chemin mais seulement j'ai eu deux coups qui ont répondu je n'ai pas une série de coups comme ici comme si quelqu'un alors je peux imiter deux bois qu'on frappe au sang ensemble ou comme des coups de marteau sur du bois ça pourrait être à peu près ça là aussi bien donc à ce moment là c'est une manifestation que j'ai connue et tout s'arrête alors j'ai été voir je n'y ai rien vu j'y suis retourné le lendemain malheureusement on arrivait au dernier jour de avant un des derniers jours de mon séjour on était le mardi je suis allé le mercredi matin en espérant revoir parce que le soir je devais quitter et rejoindre l'hôtel pour aller à l'aéroport le lendemain matin le jeudi donc on était le mercredi je devais rejoindre Montréal et pour pouvoir partir le lendemain et arriver en fin de semaine ici en Europe en Belgique bien donc voilà ce qui est arrivé sur toute cette histoire est-ce que je vais retourner l'année prochaine je ne crois pas que j'y retournerai pour le moment je crois que je vais retourner en Colombie Britannique voir un petit peu ce qui se passe ça fait quand même deux ans que je n'y suis plus retourné là-bas et parce que finalement avec le prix il n'y a pas eu que le billet d'avion il y a eu quelques motels que j'ai dû payer et voilà c'est pas cher mais c'est quand même ça coûte quand même j'ai dû prévoir aussi de louer une voiture alors cette voiture m'a coûté plus cher qu'en Colombie Britannique finalement pour les 15 jours ça m'a coûté dans les 1200 euros 1100-1200 euros c'est quand même assez cher plus qu'en Colombie Britannique visiblement je m'en tirerai vers 700-800 euros alors que je précise qu'en 2016-2015-2013 dans cette zone où j'allais je pourrais avoir pour 15 jours une voiture SUV parce qu'avec une voiture normale on ne roule pas dans les dans les forêts dans les chemins forestiers donc il faut absolument louer un SUV donc je me tirerai pour les 15 jours avec 650 euros à peu près alors maintenant on est à 800 euros on dépasse ici j'ai dépassé 1000 euros c'est quand même un petit peu cher mais bon voilà donc je crois que en faisant tous mes calculs en faisant je crois que je retournerai en Colombie Britannique l'année prochaine peut-être avec vous qui sait bien alors j'ai quand même parlé pendant 40 minutes wow que ça passe vite alors voilà donc en ce qui concerne cette introduction sur mon voyage au Québec y a-t-il des questions ? bonjour Roger bonsoir Roger oui pas de problème je ferai des rignes des questions je vous laisse deux minutes et puis nous passerons peut-être à la phase suivante qui sera la présentation de notre grande journée notre grand week-end plutôt du 1er au 3 novembre déjà il y a des gens parmi vous qui sont déjà inscrits et voilà j'espère surtout que les Belges viendront nous rejoindre parce que c'est l'événement annuel que nous organisons et qui rassemble conférenciers et comme on dit affichiers la dose de la cryptozoologie donc je vois qu'il n'y a pas de questions visiblement bien alors on va passer au stade suivant voilà restez avec nous bien sûr je lance alors pas trouver des poils sur les troncs d'arbres non je n'en ai pas trouvé pour le moment c'est difficile à trouver des poils un poil comme ça c'est quasiment invisible il faut des touffes de poils et je n'ai rien trouvé à ce niveau là vraiment rien du tout je n'ai pas trouvé d'excréments alors oui j'ai oublié de dire que ce que j'ai trouvé beaucoup ce sont des empreintes de loup j'ai trouvé des pistes et de superbes empreintes de loup j'ai fait quelques photos à ce sujet là j'ai vu des empreintes de cerf de Virginie de chevreuil comme ça s'appelle là-bas j'ai eu quelques empreintes d'élan aussi d'ailleurs j'ai été étonné en leur disant en parlant avec les responsables j'ai dit tiens ça c'est de l'élan j'ai dit tiens vu la taille de l'animal je croyais des empreintes plus grandes oui ils m'ont dit c'est vrai mais il y a des jeunes aussi qui me disent il y a des adolescents qui ont des empreintes plus petites mais ça ce sont des empreintes d'élan bien ok parce que j'avais cru que c'était du wapiti plutôt et on m'a dit non il n'y a pas de wapiti dans la réserve il n'y en a plus ils ont été exterminés on a essayé d'en rentrer mais ça n'a pas pour l'instant trop bien réussi dans remède mais ça n'a pas trop bien réussi donc c'est pas possible c'est de l'élan où on n'a que de l'élan et du cerf de Virginie alors le cerf de Virginie on est en train de beaucoup plus petit que le wapiti ou ici que l'élan donc voilà je n'ai pas vu d'élan non plus très bizarrement je n'ai pas vu d'élan je n'ai pas vu d'ours alors qu'il y en a visiblement je n'ai pas vu de loup alors qu'il y en a également puisque j'ai vu des traces à plusieurs reprises et des traces qui ont à peu près la trace la taille de nos traces de bergers allemands je vais dire là-dessus ah tu vois en personne que tu n'es à temps très loin de chez moi au Québec oui Éric mais ce n'était pas possible un peu tard peut-être oui alors oui Bruno effectivement mais rivière rouge c'est une belle région d'ailleurs c'est une belle région qui est en modernisation les routes on est en train de faire des routes c'est sur la route sur la route 117 qui est une autoroute pratiquement et qui traverse tous les Laurentides de Montréal jusqu'au nord donc c'est facile d'accès ce n'est pas un gros problème il y a une circulation modérée et voilà donc ça ne pose vraiment aucun problème on n'est pas dans la brousse il ne faut pas s'imaginer alors c'est vrai que du côté européen on s'imagine toujours le Canada froid avec de la neige 3 mètres de neige avec des sentiers avec des chemins forestiers plein de forêts c'est vrai du côté de la forêt c'est vrai du côté des sentiers mais là on m'a dit mais non ici l'année passée on n'a pas eu énormément de neige il m'a dit ah bon non non il m'a dit non non c'est bizarre on n'a pas eu énormément de neige contrairement à l'image que chez nous en Europe on a du Canada je ne dis pas que c'est partout comme ça au Canada mais là du côté de la réserve de Mont-Tremblant alors ils m'ont expliqué aussi quelle était la différence administrative entre une réserve phonique et une réserve un parc naturel voilà donc comme là le parc de Mont-Tremblant voilà ce sont des histoires que dans le parc on ne peut rien faire tandis que dans la réserve on peut chasser il y a de la chasse c'est très réglementé on peut pêcher c'est très réglementé aussi on ne peut pas chasser n'importe quoi n'importe quand on ne peut pas tuer autant que l'on veut il y a des quotas par individu il y a des quotas par personne c'est très 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 réglementé donc et on chasse dans une zone et pas dans une autre on chasse le cerf ou on chasse les lances c'est peut-être pas toujours dans la même zone et selon chaque année on a des quotas par personne pour la pêche c'est la même chose c'est 30 poissons 10 poissons par personne de telle espèce et pas plus donc ces réserves sont quand même malgré tout gérées ce qui n'est pas le cas par exemple dans le parc du Mont-Tremblant qui est juste à côté où là toute chose est intérieure voilà bien donc à ce moment-là nous allons passer à la phase suivante si vous le voulez bien alors écoutez bien parce qu'il y a peut-être quelques petits changements alors voilà j'arrête la présentation pour lancer la suivante voilà donc certains d'entre vous la connaissent déjà je n'ai pas trop changé la diapositive mais c'est le discours que je vais un petit peu changer donc le programme alors vous savez déjà ou vous ne le savez pas que le vendredi 1er novembre on a une formation très intéressante de Michel Reynal c'est un atelier qui vise à vous faire acquérir les bases théoriques de la cryptozoologie pour ceux qui se diront tiens qu'est-ce que je peux faire en cryptozoologie ça m'intéresse on va redéfinir ce qu'est exactement la cryptozoologie surtout qu'en ce moment-ci il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas en cryptozoologie je le dis tout de suite c'est des créatures je veux dire qui n'ont pour moi rien à voir là-dedans alors je pense à Mottman je pense à Chupac-Rabras je pense à Dogman et pourquoi pas tant qu'on y a Lyserman ou l'homme-lézard voire on va ajouter tiens Spiderman pourquoi pas et Batman tiens comme ça on a la collection complète donc vous entendez que j'ai un peu d'ironie vis-à-vis de cela et je trouve que c'est malheureux qu'on introduise ces créatures-là qui viennent soit du folklore mais surtout déformées par les comics américains du style DC Comics par exemple ou Marvel et bon maintenant ça commence malheureusement à arriver chez nous où des gens parlent qu'ils ont mis le Dogman etc Dogman c'est un petit peu une espèce de loup-garou je vais dire ça comme ça bon des hommes qui se transforment en loups des hommes loups il n'y en a pas c'est pas très très réaliste au niveau zoologique donc restons pour moi dans la cryptozoologie on verra tout cela dans ce qui est zoologiquement possible découvrir un éléphant une nouvelle espèce d'éléphant c'est possible une nouvelle espèce de primate c'est possible surtout que aujourd'hui en plus on trouve énormément je ne vais pas dire chaque année mais régulièrement de nouvelles espèces d'hominidées notamment l'homme de Denisovar qu'on a trouvé et bien d'autres l'homme de Flores et bien d'autres donc c'est une possibilité qui reste quand même plausible pareil pour découvrir de grands de cétacines ou des dauphins des baleines c'est possible aussi voir de nouveaux requins on en vient encore d'en découvrir récemment donc voilà il faut quand même rester dans une dans une logique et dans une possibilité zoologique quant à toutes ces créatures mais bon ceci est une parenthèse mais j'espère que Michel abordera le sujet aussi parce que je trouve que c'est un sujet qui pollue un petit peu la cryptozoologie pour le moment alors est-ce qu'on peut découvrir de nouveaux espaces animaux ben oui je viens de dire on vient de découvrir un nouveau requin peut-on prévoir ces découvertes ben dans une certaine mesure oui et quelles sont les méthodes de recherche et d'analyse qu'on utilise en cryptozoologie alors on va travailler on a déjà fait cette formation deux fois je crois dans le passé on a fait même tout un week-end sur cette formation ici ce sera une demi-journée puisqu'on commencera à 14h le temps pour moi le matin de placer tout ce qu'il faut pour le week-end je n'ai quand même que loué trois jours alors peut-être que j'aurai encore l'occasion la veille mais j'ai beaucoup de choses à faire la veille donc on fera ça le lendemain alors la veille c'est d'aller chercher le matériel que je vais encore aller chercher et répondre également ça on y viendra à la presse car effectivement j'aurai des interviews de presse et de la TV à faire etc et ça on y reviendra alors le vendredi donc il y aura l'accueil des participants à 17h à 14h et comme je vous ai dit à 17h on arrivera à 17h à 18h à la fin alors le repas du soir et le soir nous avons l'intention de vous présenter un film et on avait pensé de présenter Le monde perdu la première version la première adaptation cinématographique de 1925 c'est du cinéma muel c'est du noir et blanc mais le vintage ça fait peut-être un peu ça fait du bien et on verra comment à l'époque des gens faisaient des trucages qui pour l'époque étaient déjà très 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 perfectionnés même si aujourd'hui ça se passait il y a bientôt 100 ans donc l'année prochaine ça fait 100 ans ça fera 100 ans donc ça ferait il y a quand même le cinéma évolué depuis mais bon voilà alors le samedi matin là c'est le changement je me demandais ce qu'on allait faire et bien nous avons fait un escape game pris au piège sur Cryptos alors j'avais mis qu'ils étaient réservés aux participants de la formation du vendredi comme je vois qu'il y a des gens notamment des conférenciers qui arrivent déjà le samedi matin ce que j'ignorais notamment Charles Paxton Richard Freeman nous verrons arrivent le samedi matin il faut aller les chercher à l'aéroport et bien je me suis dit on va étendre ça aux participants à d'autres participants qui voudraient venir y participer malheureusement ou peut-être heureusement je suis obligé comme je n'ai que deux heures de réserver cette activité qu'à un petit nombre de personnes disons une dizaine de personnes bien alors à 14h30 il y a Richard Paxton qui commencera avec l'historique de l'utilisage du terme cryptine alors il y a beaucoup d'engouement pour le moment vous verrez les détails sur la page de présentation ici je résume un petit peu à 15h20 il y aura Ulrich Magin ou Magin prononçant comme oui il m'a avoué qu'il était d'origine belge moi il avait eu des ancêtres belges mais lui ne parlait plus le français alors il va parler du Tazelwürb le dragon vert des ales et ensuite nous ferons une pause café puis Charles reprendra sur comment est-ce que l'on estime qu'une espèce a disparu quels sont les critères pourquoi certaines visiblement réapparaissent comme le Célacanthe etc au gré le détail encore une fois dans le programme tout à l'heure alors on terminera l'après-midi avec Richard Freeman qui vient pour la première fois aussi et qui nous expliquera nous racontera une partie de ses explorations et de ses recherches d'animaux inconnus à travers le monde alors j'ai un petit problème avec lui c'est qu'il m'a remis son texte je demande toujours qu'on me remette le texte au cas d'abord parce qu'il y aura des interprètes donc ne vous inquiétez pas il y a trois étudiants de dernière année d'une école d'interprétariat qui ont accepté de venir travailler alors on avait déjà travaillé comme ça l'année passée avec la même école d'ailleurs ça s'est très bien passé donc cette année-ci de nouveau ce sont d'autres étudiants puisque les précédents ont eu leur diplôme donc ils viendront travailler alors j'ai demandé pour faciliter leur travail qu'ils ne connaissent pas le domaine que l'on me remette les textes comme ça je leur donne le texte en anglais ils ont le temps de le potasser de voir un petit peu comment traduire peut-être certains termes en français et ils feront la traduction de l'anglais vers le français donc ne vous inquiétez pas vous pouvez venir ce jour-là si vous ne pratiquiez pas bien l'anglais ou si vous ne le connaissez pas ou si vous avez des problèmes il n'y aura pas de problème à ce niveau-là de notre côté il y aura la traduction si vous connaissez l'anglais c'est bien aussi bien sûr alors voyons la suite alors le dimanche matin on commencera vers 9h45 10h à peu près je vous présenterai ce que je vous ai dit tout à l'heure mon voyage au Québec à ce niveau-là et vers 10h50 nous aurons une pause clavée et ensuite c'est Michel Rennal qui vous a donné la formation le vendredi qui reprendra vous l'avez vu d'ailleurs on a fait un webinaire il y a quelques jours sur la cryptozoologie à la réunion les cryptides de la réunion en première partie alors Richard Freeman on l'a vu tout à l'heure comme il m'a remis j'avais oublié dire un texte absolument kilométrique c'est presque un roman je vais dire Richard il y a 50 minutes si on a le temps peut-être que je pourrais te laisser prolonger mais compte sur 50 minutes pour présenter et réduis ton texte s'il te plaît c'est bien pour l'écrit mais les étudiants ne vont pas se taper 10 pages de texte ou 12 pages de texte non réduis s'il te plaît effectivement par expérience je sais qu'avec 6 pages 7 pages on tient déjà pas mal mettre ça dans 50 minutes c'est déjà pas mal bon si on a le temps ici on pourra peut-être lui laisser un peu plus de temps ça on verra alors le dimanche donc à 14h après le buffet il y aura aux frontières d'essence chez les mammifères les infrasons alors précision pour ceux qui ne le sauraient pas encore demain soir Léon Brény va présenter ce qu'il va nous donner le dimanche 3 novembre une introduction cela demain soir dans un nouveau webinaire à 20h ici même ensuite il y aura Grigori Beaussoir qui est déjà venu parler des traditions et du folklore et des traditions et de la cryptozoologie au Japon qui est très peu connu de notre côté il viendra parler de Nibagon le yéti nippon sur lequel il a enquêté long alors Grigori connaît le japonais il est diplômé il est docteur en anthropologie et spécialisé dans l'anthropologie orientale spécialement le Japon donc il connaît parfaitement et parle couramment le japonais il a pu aller sur place là-bas au Japon interroger les gens qui ont vécu cette histoire alors il nous l'a présenté il y a quelques jours dans un webinaire également vous retrouvez tout ça si vous n'étiez pas là vous retrouverez tout ça et vous trouverez tout ça sur ma chaîne YouTube alors deuxième partie de Michel Reynald sur la cryptozoologie à La Réunion et vers 16h50 17h peut-être un peu plus tard nous clôturerons alors certains devront nous quitter Charles Paxton a des cours le lendemain à l'université il nous quittera envers midi de même que Richard Freeman mais c'est pas très grave puisqu'il n'y aura pas de traduction en anglais du dimanche donc c'est pas très grave s'ils nous partent le matin c'est pas très grave pour eux et pour nous voilà donc ça c'est le programme alors qu'est-ce que j'allais dire encore oui donc on en fera un Eskime Game alors l'Eskime Game en question du samedi matin je reviens un peu là-dessus c'est on a créé cet Eskime Game c'est inspiré d'autres jeux bien sûr d'autres Eskime Game en formation en maquette on a fait une maquette avec des rochers avec des bois avec des rivières etc un peu comme une maquette de train électrique on a placé quelques cryptines là-dedans et le jeu consistera à échapper de cette île imaginaire qui est l'île cryptos d'y échapper et d'échapper à un des cryptines une de ces créatures qui aura pour mission d'essayer de vous dévorer bien tout ça on vous expliquera on vous mettra dans l'ambiance on a bien préparé cela on l'a testé plusieurs fois avec différentes personnes encore quelques petites choses à faire ce sera très bien alors on le présentera déjà samedi prochain au Festival Nature de Namur mais on fera une version plus étendue lors de lors de notre événement le 2 novembre alors une fois que vous savez tout ça comment pouvez-vous y participer alors je reviens là-dessus il y a la première formule Almastie qui est là parce qu'il y a des gens qui disent oui mais je peux venir le samedi mais pas le dimanche ou d'autres qui disent oui mais je préfère les conférences du dimanche plutôt que celle du samedi ok c'est bon pas de problème vous pouvez venir une des deux journées voilà et vous aurez le choix vous aurez aussi les pauses café etc alors d'autres m'ont dit ils se sont déjà réservés me disant ah oui mais nous on veut les deux journées mais voilà avoir accès aux conférences mais nous habitons la région donc nous ne logerons pas nous ne logerons pas ok le samedi soir nous ne logerons pas ok pas de problème vous pouvez venir aussi sur les deux jours et vous aurez les pauses café et on verra vous aurez également le repas du dimanche si en question alors il y a une possibilité aussi pour ceux qui viennent à l'almastie qui viennent le dimanche de un petit supplément de prendre le repas de midi ce qui est tout à fait normal alors la troisième formule c'est la formule Bigfoot c'est accès aux conférences du samedi et du dimanche les pauses café le repas les repas etc et la formule Kraken c'est le tout compris on va voir ça en détail je n'ai pas pu me mettre dans tout je me dis alors voilà donc possibilité de réserver le buffet du dimanche midi c'est ce que je vous ai dit également pour la formule Loch Ness mais ils n'ont pas accès à la formation et ils ne désirent pas ou ils ne pourront pas loger la formule Bigfoot c'est différent donc sans la formation du vendredi parce que certaines personnes l'ont déjà suivi alors c'est pour leur donner la possibilité ça ne les empêche pas de vouloir suivre la formation s'ils veulent mais s'ils disent ah oui mais non la formation je sais ils peuvent l'éviter et donc préserver uniquement les conférences et les activités du du samedi et du dimanche et la formule Kraken c'est tout compris à ce niveau là le vendredi le samedi le dimanche tout 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 compris alors bien sûr quel est le niveau de votre participation vous vous rendez bien compte que c'est différent en fonction de ce que de la formule que vous choisissez alors le samedi ou le dimanche c'est là il y a une petite erreur en fait je vais vous dire pourquoi vous allez comprendre c'est pas 48 euros c'est 49 euros pourquoi parce que vous faites 2 fois 49 vous avez 2 fois 48 euros vous arrivez à 96 euros ce serait moins cher que la formule de la CNES qui est quand même plus complète donc ça c'est pas logique donc c'est en fait 49 euros et non pas 48 j'ai obligé de corriger j'avais fait une faute et dans d'autres documents c'est effectivement 49 donc ici c'est une faute de frappe que j'ai faite je sais pas si vous avez suivi ma logique alors pour le dimanche c'est une possibilité de réserver le buffet le midi pour seulement 45 euros donc ça c'est là c'est aussi une erreur parce que je me suis dit ok si je commence le samedi à 14h il n'y a pas de raison que les gens viennent loger viennent manger à midi d'ailleurs personne ne mange le samedi midi sauf ceux qui sont inclus au total donc bon en fait c'est pour le dimanche 45 euros je vais corriger ça pour les prochaines présentations parce que c'est pas logique la formule Bigfoot à 498 498 euros ça c'est pour les 20 premiers inscrits au lieu de 598 euros il y a encore de la place donc mais dépêchez-vous ça pourrait partir rapidement de même que pour la formule Kraken il y a encore de la place mais ça pourrait partir rapidement d'autant plus que je clôture les inscriptions à la formule Kraken le 15 ou demain pourquoi ? parce que je dois remettre à l'hôtel le nombre de chambres qu'ils doivent garder pour l'événement je ne peux pas les garder indéfiniment c'est un hôtel il y a la clientèle il y a du passage je ne peux pas garder ça indéfiniment donc j'ai le délai de demain alors pour la formule donc pour les formules Bigfoot et Kraken je dois remettre les demain les les chambres donc dépêchez-vous si vous voulez prendre une et deux formules les autres formules Alvesti et Lortnes seront disponibles plus longtemps alors pour vous inscrire voici les adresses alors le formulaire en dessous n'est plus correct non plus je l'ai changé ce matin mais ce n'est pas grave vous allez vous retrouverez tout ça sur le site Cryptozoologia MyCanva etc prenez note là-dessus et donc vous aurez le bon le nouveau formulaire le bon formulaire sur lequel vous inscrivez ou là il y aura aussi un moyen de paiement qui est on s'appelle encore c'est pas Paypal c'est d'autres mais chat bon c'est pas très grave vous y retrouverez aussi j'allais dire Skype non c'est pas Skype c'est Stripe voilà Stripe ou Stripe si vous préférez voilà donc je vais vous donner quand même la possibilité si vous voulez de vous inscrire déjà ce soir voyons voir oui donc j'espère que ça vous rendra sur le bon j'ai pas eu le temps de vérifier je vous avoue j'ai tellement de choses à faire pour ce colloque plus j'ai eu quelques problèmes personnels j'ai du voilà bon pas de santé rassurez-vous tout simplement j'ai eu un accident de voiture et ma voiture est déclassée je dois acheter une nouvelle voiture c'était un peu du stress à ce niveau-là et non non il n'y a pas eu de blessés il n'y a pas eu d'autres véhicules bon ben voilà donc je dois changer de véhicule et j'étais un petit peu à devoir régler ce problème-là donc j'ai pas eu le temps de reviser ici mon histoire mais c'est pas grave vous retrouverez tout ça sur le site cryptozoologia my canvas site du etio monstre de l'oclès 2024 vous retrouverez tout ça et il n'y a pas aucun problème voilà je vais vérifier tiens je vais cliquer je vais vérifier ce que ça donne ben voilà on y est ça va c'est le bon c'est le bon formulaire alors comme je vous ai dit vous avez tous les détails vous trouvez tous les détails des conférences dessus ne tardez pas à vous inscrire faites-le encore ce soir parce que ça pourrait partir alors je vous ai dit aussi que pour le moment la presse se déchaîne chez nous en Belgique j'ai une interview vendredi soir sur énergie Belgique pas énergie France énergie Belgique j'ai une interview j'ai d'autres interviews prévues à la TV et en radio j'ai des journalistes qui vont passer donc ça risque de partir très vite tout ce qui reste comme possibilité donc ne tardez pas si vous venez ce serait dommage que surtout si vous vivez en Belgique ou sur la frontière française que vous ne puissiez pas venir nous rencontrer ce serait vraiment dommage vous voyez on a fait des formules pour toutes les possibilités pour toutes les dispositions pas mal ce qu'on pourrait faire de plus et avec des tarifs qui sont tout à fait abordables par rapport à ce qu'on vous offre pour cela conférences repas logements jeux etc animations tout le reste je crois que c'est moi j'ai participé à des trucs où on dépassait largement les 1000 euros pour le week-end et parfois même chambres non comprises et repas non compris donc ici voilà vous avez un ensemble quand même qui est alors j'ai essayé vraiment de compresser les prix au maximum mais parfois qu'on ne peut pas aller plus alors cette année-ci ce que j'ai fait en plus vous ne savez pas c'est que j'ai engagé un attaché de presse pour justement qu'on y ait beaucoup de monde qui vienne on a aussi bien sûr le festival le samedi prochain donc on est dans un maximum là-dessus et on espère remplir tout cela vraiment 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 alors il y a déjà des articles qui sont sortis pour les Belges dans la dernière heure il y en a encore sur d'autres oui la Libre Belgique qui est un journal entre guillemets plutôt d'obédience catholique mais peu importe donc il y a encore des articles qui vont tomber et encore aujourd'hui l'attaché de presse que j'ai engagé m'a dit ah ben voilà il y a encore eu ceci il y a encore eu cela et on a réglé encore différentes choses au niveau de conférences de niveau pas des conférences d'interview en question et pour certains on veut te voir c'est typique typique c'est la RTBF donc la radio télévision belge c'est une des chaînes on veut te voir à 7h30 du matin waouh 7h30 du matin donc j'ai 80 km à faire arriver le matin à Bruxelles c'est les embouteillages mais peut-être que si j'arrive vers 7h 7h moins le cas il y aura moins de gens qu'à 8h bon alors pour d'autres on s'est dit ouais mais non je m'avais dit c'est pas possible alors peut-être on va voir pour 10h 10h30 ah ça c'est déjà plus possible qu'on ait déjà sorti des embouteillages d'entrées dans la ville surtout qu'il y a des travaux à certaines entrées de la ville qui compliquent l'affaire donc voilà donc on est focus là-dessus comme on dit sur les promotions et la publicité pour ce colloque qui sera encore une fois exceptionnel et ouvert à tous bien sûr bien alors quelle heure est-il pour le moment voyons un petit peu 21h11 combien sont encore là 4 personnes Frédéric Jean Benoît Didier Desbrosses on prononce Desbrosses ou Desbrosses les autres nous ont quitté apparemment mais c'est pas grave ça ne nous empêche pas de venir s'inscrire si vous avez un problème pour vous inscrire n'hésitez pas à nous contacter en disant ah on a un problème ici on parvient pas à ceci on parvient on va essayer de résoudre le problème d'autant si on peut si ce sont des problèmes techniques ou dû à un bug dans le système qui ne vient pas de chez nous ce sera un peu compliqué mais voilà donc si c'est dans nos possibilités on corrigera on vous donnera une autre solution alors pour les Belges on préfère toujours qu'ils payent par le compte Iban si vous ne l'avez pas normalement il va être quelque part si vous ne l'avez pas vous me contactez je vous le donne pourquoi ? ça nous évite les frais des plateformes de paiement et plus plus on a de possibilités plus moins on paye bien sûr des gens qui ne font rien finalement et mieux ça vaut pour nous il n'y a pas de petites économies comme on dit donc c'est mieux si vous êtes en Belgique de nous payer ou même en France de nous payer par contre Iban c'est beaucoup mieux que de passer par les plateformes même si les plateformes c'est plus sécurisé surtout pour les gens qui ne nous connaissent pas voilà mais sinon pour les autres il n'y a pas de problème vous le faites par le compte Iban ce que certains ont déjà fait et font régulièrement il n'y a pas de problème bien là-dessus quelle heure il est ? 21h13 je crois que j'ai assez parlé pour ce soir donc je vais vous laisser voir la fin les matchs de football et que le meilleur gagne comme on dit et on se revoit demain soir à la même heure avec Léon Brinic qui va nous parler des infrasons chez les animaux alors les gens connaissent mieux les ultrasons notamment par les chauves-souris mais il existe aussi des animaux qui émettent des infrasons donc on se revoit demain soir à la fois et je vais d'ici là corriger tout ce qu'il y a à corriger dans la présentation et on va se revoir demain là-dessus je vous souhaite une bonne soirée merci d'être là d'avoir été là de m'avoir écouté on n'a pas eu de fantôme pervers ce soir donc il n'y a pas eu à ce moment-là de bug c'est très bien le génie le mauvais génie ou le lutin d'internet n'est pas intervenu c'est très bien le criminel de l'internet n'est pas intervenu c'est bien là-dessus je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée je compte jusque 3 1 2 3 4 même et on s'en va